Donc bonjour, je suis le docteur Bukhin Heiss-Sofen, je suis médecin spécialiste en pédiatrie et j'assure une consultation d'endocrinologie dans laquelle j'observe de nombreux enfants et baises et donc c'est à fait, ainsi qu'une consultation de nutrition pédiatrique. Donc je voulais intervenir aujourd'hui pour vous dire que l'obésité pédiatrique dans notre pays commence à poser un réel problème. En effet, nous savons qu'à présent nous avons jusqu'à un enfant sur cinq qui est obèse dans notre pays et je ne parle pas de la prévalence du surpoids qui est encore plus importante. Donc il est essentiel actuellement de prévenir et de lutter contre l'obésité dans notre pays. Qu'est-ce que cela veut dire ? La prévention est essentielle, la lutte contre l'obésité est essentielle et elle se fait avec de trois armes dans notre pays. Donc prise en charge nutritionnelle, c'est ce que tout le monde espère lorsqu'il consulte chez un médecin, médecin spécialiste en nutrition ou autre. Mais il faut savoir que les armes nutritionnelles ne sont pas aussi développées qu'on pense, ne ressemblent pas à des régimes stricts ou assez restrictifs chez les enfants où on doit respecter la croissance staturoplandérale des enfants. Deuxième arme, c'est la promotion de l'activité physique dans notre pays. Et c'est probablement un élément extrêmement important et qui est peu développé dans notre population, que ce soit dans le nord de notre pays ou le sud du pays. Donc il est essentiel à nous, en ce moment maintenant, de remettre à l'ordre du jour l'activité chez les enfants. Troisièmement, lutter contre la sédentarité. Et j'entends par là lutter contre les écrans. Nos enfants sont exposés continuellement à des écrans, télévision, tablette, ordinateur ou encore téléphone. Et ils passent de nombreuses heures devant eux, au détriment malheureusement de leur activité physique. Revenons sur le premier point qui était la prise en charge nutritionnelle. Donc je vous disais qu'il ne s'agit pas de prescrire des régimes restrictifs, mais il faut encourager une alimentation équilibrée et saine chez les enfants. Équilibrée et saine, ça veut dire aussi que l'on doit lutter contre les produits hyper industrialisés qui font maintenant légion dans les magasins et dont sont priants les enfants. Lutter contre ces produits, c'est-à-dire que l'on doit rappeler continuellement à l'aide d'une communication adaptée aux parents et aux enfants que ces produits contiennent trop de graisse saturée, trop de sucre et que tous ces éléments-là sont nocifs et sont générateurs de baisseries. Je pense que c'est le principal message que l'on doit retenir. Merci. Merci.